Bonjour, cette vidéo est consacrée à la première partie du championnat du monde 1972 qui a opposé Boris Spassky à Bobby Fischer. Cette partie s'est disputée le 11 juillet pour ce championnat du monde qui est un des plus célèbres et un des meilleurs championnats du monde de l'histoire des échecs. Spassky champion du monde à l'époque avec pièce blanche et Fischer à les noirs. On va revenir sur cette partie qui d'ailleurs laisse encore beaucoup de débat à son sujet. D4, KVF6 et 4E6. Fischer joue ici ce coup E7E6 alors que son coup favori c'est de jouer G6 mais il a choisi une stratégie qu'on verra d'ailleurs plus tard dans le match, c'est d'éviter justement la préparation contre les défenses dites indiennes du roi qui sont à base de G6, soit la défense est-indienne soit la défense Greenfeld. Donc là, et puis c'est une première partie aussi, on ne cherche pas forcément à dévoiler ses préparations au début du match. Souvent les premières parties sont des rondes d'observation surtout quand on en a 24 à disputer au total. KVF3, D5, KVC3, FB4. Alors ici Fischer joue un système qui s'appelle la défense Raghosin qui se rattache au gambier de la dame mais qui peut se rattacher également à la défense Nibson indienne. Alors c'est vrai que la combinaison de jouer D5 et FB4 est une combinaison qui peut être intéressante mais peut-être qui est un petit peu moins souple dans la mesure où les noirs dans la défense Nibson indienne peuvent essayer aussi de jouer C5. Bon, on verra qu'on va transposer dans la défense Nibson indienne mais c'est sûr également que le choix de Fischer c'est d'adopter une variante d'ouverture que Spassky n'a pas forcément analysé en profondeur, en tout cas préparé pour ce match. D'ailleurs Spassky le montre bien, il choisit le coup E3 qui est assez modeste. Le coup le plus ambitieux c'est de jouer FG5 ici. Donc là on rentre dans les grandes lignes de la défense Raghosine mais c'est souvent le cas lorsqu'on est surpris par le choix d'ouverture de l'adversaire dans un match et bien on ne cherche pas forcément à aller sur son terrain dans les variantes qu'il a analysées on cherche plutôt la sécurité. Encore une fois, nous sommes en tout début de rencontre et il n'y a pas forcément besoin de prendre des risques. E3, petit roc, fou D3, C5. Donc là on revient dans la défense Nibson indienne où les noirs vont pousser C5, D5. On va rentrer donc dans des schémas qui sont bien connus. Petit roc, cavalier C6. Alors à noter que jamais Bobby Fischer n'avait joué avec les pièces noires cette variante. A3. Et là la ligne principale c'est fou prend C3, B prend C3, D prend C4, fou prend C4, dame C7. C'est une variante qui est très connue, très analysée à l'époque et on entre donc dans une ligne où les chances sont à peu près égales. Mais là Fischer choisit un autre coup et encore une fois ça illustre sa stratégie. En tout cas c'est une illustration a posteriori, c'est-à-dire qu'il refuse d'entrer dans des variantes que les soviétiques auraient pu analyser. Donc il joue fou A5. C'est un coup qui est tout à fait jouable mais qui est beaucoup moins analysé. Alors là Spassky, évidemment on peut être surpris par le choix et il joue cavalier E2. Alors là plutôt par exemple que de jouer C prend D5 par exemple. C prend D5, E prend D5, D prend C5 avec l'idée de jouer B4, fou prend C3, D prend C3. Là où donc on a une position qui est a priori favorable au blanc, en tout cas il semble, à un pion de plus, la paire de fou, mais quand on regarde de plus près on s'aperçoit quand même qu'il n'y a pas un avantage aussi net que ça. Pardon, les pions sont doublés sur la colonne C donc ils peuvent être faibles et puis il faut ouvrir des lignes pour la paire de fou, ce qui n'est pas évident. Donc cavalier E2, c'est encore une fois un choix tout à fait raisonnable. D prend C4, alors on peut prendre D4 aussi, fou prend C4, fou B6. On peut également échanger en D4, mais là Fischer replie son fou pour protéger le pion C5 et puis pour éventuellement jouer C prend D4 pour essayer, pourquoi pas, d'arriver à la création d'un pion isolé qui avec l'échange des pièces et aussi un certain positionnement des pièces blanches qui ne seraient pas forcément idéales, notamment cavalier E2, pourrait favoriser les noirs. Donc là Spassky joue D, prend C5, alors ça amène à une simplification de la position mais il évite aussi la création d'un pion isolé. Dame prend D1, tour prend D1, fou prend C5, B4, fou E7. Alors ici, nous sommes au 14ème couple de la partie, on va faire un point sur la position et donc on va observer. Alors si on regarde la position des rois, on voit qu'il n'y a pas de danger particulier pour les deux rois. En termes de structure de pion, il n'y a pas de déséquilibre, la structure est symétrique, même si les pions de l'aile d'âme sont plus avancés chez les blancs, ça peut leur donner un avantage d'espace. C'est vrai que d'une manière générale, on a le sentiment que les blancs sont un petit peu mieux parce qu'ils ont plus d'espace et que les noirs ont peut-être quelques difficultés à achever leur développement, en particulier de l'aile d'âme, on voit le développement du fou en C8 qui peut poser problème et puis les blancs peuvent, pourquoi pas, essayer d'occuper les colonnes avec les tours. Donc là, c'est une position qui est légèrement avantageuse, mais pour autant, est-ce qu'elle est avantageuse d'une manière claire ? Ce n'est pas forcément le cas parce que les noirs n'ont aucune faiblesse. Donc là, les avantages des blancs sont relativement temporaires, en tout cas n'ont pas de caractère décisif. Si les blancs ne peuvent pas renforcer leur pression, créer des faiblesses chez les noirs, eh bien, ils ne pourront pas s'imposer. Alors Spassky a déjà joué cette position, il l'avait joué en 1958 contre Nikolai Kroglius, qui est d'ailleurs devenu pour ce match le chef de sa délégation. et Kroglius avait joué B6, et il s'était retrouvé en difficulté. Kf4, Fb7, Kg5, donc là avec des menaces contre F7 et E6, Kd8, Toura C1, H6, et là après Kf6, eh bien, il s'était retrouvé en difficulté. Kroglius avait perdu la partie, parce qu'en fait, ici, le motif qui allait apparaître, c'est que la tour peut arriver sur la 7ème rangée et attaquer les deux fous. Donc là, ça avait amené à une position complètement perdue. Donc vous voyez qu'il faut faire attention également dans des positions qui sont inoffensives a priori. Les choses peuvent très très vite mal tourner. Alors si B6 n'est pas possible, alors comment les Noirs peuvent continuer ? Eh bien, Bobby Fischer trouve une réponse, c'est Fou D7. Fou D7, c'est une réponse qui paraît illogique à première vue, mais en fait qui est tout à fait bonne, parce que là, évidemment, on ne peut pas jouer Fou prend F6, Fou prend F6, Tour prend D7, puisqu'il y a Fou prend A1. Voilà, donc une petite pointe tactique qui permet à Fischer de terminer son développement, au moins de le poursuivre, et ainsi d'alléger une certaine forme de pression, on l'avait dit, liée à la question du développement des pièces. Là, Spassky joue Tour A C1. Alors c'est un coup qui est normal, on va dire, mais peut-être un petit peu trop routinier, trop automatique, pour permettre aux Blancs de prendre un avantage même minime. Alors, certains ont proposé de jouer Roi F1, d'autres ont préféré jouer Cavalier D4, pour essayer de jouer sur l'avantage d'espace, ou alors certains ont même proposé de jouer E4, avec l'idée de jouer E5. Donc là, les Noirs jouent Tour FD8, E5, sur Cavalier E8, on joue Cavalier G3, avec l'idée d'installer le Cavalier en E4, et puis, d'installer le Cavalier ici, et éventuellement, ici, et éventuellement, de viser ces cases-là, et de profiter d'un avantage d'espace conséquent, qui serait lié au pion E5. A voir aussi, évidemment, que Cavalier D5 perd un pion, fou 6, Tour FD8, Tour FD8, les Noirs peuvent avoir un petit contre-jeu, avec cette Tour sur la colonne C, mais il y a quand même un pion de moins, qui sera quand même difficile à contrebalancer. Bon, après Tour C1, là, encore une fois, nous sommes aussi dans la première partie, donc ça se déroule relativement tranquillement, Tour FD8, Cavalier D4, on échange, Cavalier prend, alors là, là, on aurait pu prendre avec le fou, mais il y aurait eu des problèmes, après, fou A4, qui chasse, en fait, la Tour de la colonne D, puisqu'après Tour D2, Tour AC8, et bien là, les Noirs créent la menace B7, B5, qui est effectivement très dangereuse, parce que là, vous pouvez remarquer que la Tour C1 n'est pas protégée, et donc là, les Noirs vont avoir des difficultés dans ce domaine. Si on joue Tour C3, par exemple, pour à la fois continuer à défendre le fou, et protéger la Tour par le fou en D4, et bien il y a Cavalier E4, qui coûte une qualité. Vous voyez ici. Voilà. Donc là, il y a des problèmes, qui sont assez sérieux, dans cette position. Alors, est-ce qu'il ne faut pas jouer, un coup comme fou prend F6, pour essayer d'alléger la position, ou alors de jouer fou B2, fou B2 pour défendre la Tour C1, oui, mais il y aura sans doute B5, si on peut penser que, peut-être en jouant B5, d'une certaine façon, là, on peut effectivement créer pas mal de problèmes, pour les Noirs, on peut jouer peut-être Cavalier E4, également, qui est intéressant. Bon. Là, donc, les Blancs jouent, Cavalier prend D4, fou A4, donc l'afficheur, va forcer des échanges, parce que si la Tour s'en va, là, là, les Noirs vont pouvoir, occuper la colonne D, peut-être, ils vont pouvoir jouer B5, et essayer, pourquoi pas, d'envahir le camp des Blancs, par Tour D2, ce qui est une possibilité. Donc, fou B3, fou prend, Cavalier prend, Tour prend, Tour prend, Tour C8. Alors là, c'est un coup important, en tout cas, c'est un coup, qui est précis, parce que là, c'est vrai que les Noirs auraient pu être tentés de poursuivre la politique de liquidation de la position par Tour D8, mais là, il y a Tour C1 qui répond, et là, eh bien, un gros problème va se poser aux Noirs, c'est la case C7, les Blancs peuvent menacer d'envahir par C7, en faisant évidemment un petit peu attention au mat du couloir, mais ça pouvait poser problème, également, Cavalier A5, qui pouvait continuer, donc là, les Blancs avaient aussi des possibilités d'envahir le camp des Noirs. Là, on joue Tour C8, ce qui présente aussi l'avantage de pouvoir jouer Tour C2, et à son tour, de, pourquoi pas, d'envahir sur la deuxième rangée. Donc là, les deux camps ramènent le Roi, Roi E2, Cavalier E4. Bonne petite défense de Fischer, qui, par exemple, envisage, pourquoi pas, de jouer à un moment donné Tour C2 échec, qui, évidemment, permettrait de créer pas mal de problèmes, un Tour C2, Tour P2, par exemple, qui permettrait, donc, d'infiltrer la Tour. Donc, Spassky ne prend aucun risque, il choisit d'échanger les Tours, et Fischer joue F6. Il y avait plein d'autres coups possibles, on pouvait jouer Roi E8, évidemment, ou F6. Bon, F6 est parfaitement jouable. Cavalier A5, donc, on attaque le pion B7, qu'on défend par le cavalier en D6, Roi D3, avec une idée, ça peut être, par exemple, de jouer E4, et de jouer fou F4, éventuellement, pour menacer, évidemment, d'échanger le fou contre le cavalier, donc, ce qui, évidemment, éliminerait la pièce qui protège le pion B6, et puis, éventuellement, si les noirs jouent E5, il va arriver dans une finale où il y aurait des pions sur case noire qui pourraient être attaqués par le propre fou des blancs. Fischer joue fou D8, cavalier C4, fou C7, bon, on pouvait, évidemment, échanger, ou jouer Roi E7, et on arrive dans une finale qui, de toute façon, là, est totalement égale. Là, les noirs menacent même de jouer B5, qui fixeraient les pions blancs et leur donner un petit avantage sans qu'encore une fois, cela donne un gain assuré. Donc là, Spassky joue B5, donc un coup qui permet à la fois de sécuriser l'arrivée d'un roi en C4, mais aussi qui empêche le blocage par B5, et on peut jouer ensuite à 4, et donc, on suit une règle qui est d'éviter que ses propres pions, que nos propres pions bloquent notre fou. Et là, nous sommes au moment critique de la partie, le moment, j'allais dire, le plus incompréhensible, presque, le plus incroyable de la carrière de Bobby Fischer. Là, bon, il n'y a absolument aucun souci, on joue un coup comme Roi E7, il n'y a absolument rien, la partie va se terminer par la nulle, nulle sans histoire. Eh bien non, Fischer va jouer un coup qui est déconseillé au joueur débutant, c'est fou prend H2. Fou prend H2, c'est un coup qui est très tentant, évidemment, parce que le pion est en prise, mais, pour un joueur un petit peu expérimenté, on sait que c'est souvent un piège, parce que là, après G2, G3, le fou est enfermé. Donc là, les blancs vont aller chercher le fou par le Roi qui va aller en G2, et le capturer. Alors certes, il y a la possibilité de jouer H5. Roi E2, H4, et là, Roi F3. Donc ici, la nasse se referme sur le fou, et c'est peut-être à ce moment-là que Fischer s'aperçoit qu'il a commis une erreur de calcul. Alors, il n'a jamais expliqué pourquoi il a choisi cette ligne. En 1992, lors de l'interview de la conférence de presse qu'il avait tenue avant ce match-revanche, on lui avait posé la question si fou prend H2 était une erreur. Il avait répondu oui, c'était une erreur, probablement même. Il n'avait même pas dit oui avec certitude. C'est peut-être là que Fischer qui était énervé, il était énervé contre le bruit des caméras, donc peut-être totalement déconcentré, a commis une erreur de calcul. Peut-être qu'il estimait qu'après H3, Roi G4, fou G1, Roi prend H3, fou prend F2, les choses allaient s'en aller. En effet, il pensait, voilà, en jouant fou E1, qu'il allait s'en sortir, il allait finalement avoir un pion de plus, et en plus, là, les pions blancs étaient disloqués. Mais, il a peut-être raté le coup fou D2 qui enferme le fou F2, donc il ne peut plus sortir et qui va être capturé. Alors, est-ce que c'est ça qu'il a raté ? C'est peut-être la réponse qui explique fou prend H2. Alors, on peut évidemment tenter d'autres options pour sauver le fou, en tout cas, pour trouver une autre façon de s'en sortir. G5, Roi G2, G4, Roi prend H2, H3. C'est vrai que c'est une solution qui est pas mal sur le plan esthétique parce qu'on s'aperçoit que le Roi blanc, finalement, est bloqué. Il ne peut pas s'en aller puisque le pion H menace aller à Dame. Là, on peut peut-être jouer F3 ou E4 tout de suite sur G prend F3, il y a Roi prend H3, évidemment, F5 et E4, Roi E7 et là, E5 avec l'idée qui a été suggéré de jouer Fou E3, en fait, de bloquer, de jouer F4, Fou E3, de jouer de jouer peut-être ensuite Roi H1 Fou G1 Fou H2 de jouer ensuite le Roi, de pouvoir jouer le Roi donc, en fait, la suite, ce serait ça, donc, on pousserait le pion ici, on jouerait le Fou là, on placerait le Roi ici, puis ensuite, le Fou, on le remettrait ici, puis sur la case H2, ça permettrait au Roi d'aller bouger, d'aller ici, puis d'aller ailleurs, par exemple, vers D4, d'accord, et donc, ça libérerait, c'est une solution assez technique, ou alors, l'autre solution, l'autre option, si j'enlève c'est ça, c'est, donc, le Roi irait en F1, donc, en F1, il surveillerait le Fou, le pion, le pion H3, puisque sur H2, il y aurait Roi G2, ce qui libérerait à nouveau le Fou, qui pourrait agir sur les grandes diagonales, comme bon lui semble, sur, donc, le Fou serait libéré, pardon, le Fou serait libéré, et puis éventuellement, ce qui pourrait se passer, c'est que, dans une configuration actuelle, donc le Fou, par exemple, resterait sur la diagonale A7 G1, viserait, donc, les cases A7 et B6, si les Noirs, par exemple, jouent B6, et bien, on va essayer de jouer A4, A5, éventuellement, de jouer A6, et puis, en essayant de perdre du temps, préparer, Fou prend B6, A prend B6, A7, donc voilà le genre de plan, évidemment, qui demande beaucoup de temps, mais qui semble imparable, évidemment, on n'est pas non plus obligé de jouer F4, qui n'est peut-être pas un coup très utile, parce que sur G.F3, il y a Roi.H3, il n'y a pas de problème, donc là, on peut éventuellement jouer sur ces situations-là, donc profiter, pourquoi pas, du gain de temps, et puis, s'il n'y a pas de prise en F3, on peut essayer d'envahir par la case F4, et d'aller capturer, par exemple, le pion H3, et le pion G4. J'espère que vous avez compris un petit peu, le plan, le plan serait, donc si j'efface tout, pardon, si j'efface tout, donc là, on ne pousse pas, et là, par exemple, on remettrait le fou ici, donc on mettrai le fou ici, et le Roi, donc on l'amènerait ici, et puis, on l'amènerait là, là, et pourquoi pas ici, voilà, pour repousser. Donc là, c'est évidemment des manœuvres savantes, c'est peut-être d'ailleurs un peu meilleur que le plan que j'ai indiqué. Donc G5 ne marche pas, Fischer va jouer Roi E7, donc ici, les coups sont forcés, et là, donc on est dans une finale où les Blancs ont deux pions contre leur fou, une finale qui, qui d'ailleurs, suscite encore des bas, c'est est-ce que, les Blancs sont automatiquement gagnants, ou alors, les Noirs pouvaient-ils annuler ? Eh bien, c'est une réponse qui paraît difficile, même s'il semble quand même que, que les Blancs, que les Blancs peuvent gagner. Voilà, donc là, Fischer joue Roi D6, A4, donc là, avec l'idée, par exemple, de jouer fou à trois échecs. Alors, comment les Noirs peuvent-ils annuler cette finale ? Eh bien, c'est d'essayer de miser sur leur pion passé à l'aile Roi, de les échanger contre, en tout cas, d'échanger un de ces pions contre le pion E3, et puis ensuite, d'arriver à échanger, et d'échanger le pion B des Blancs pour arriver dans une configuration qui serait avec un seul pion des Blancs, c'est le pion sur la colonne A, en sachant que le fou blanc étant le mauvais fou, puisque là, si on arrivait dans une finale Roi, fou et pion A contre Roi, eh bien, le fou C1 ne contrôle pas la case de promotion, donc les Noirs pourraient cacher leur Roi en A8 et forcer la nulle, puisqu'on arriverait au mieux à une situation de pâle. Donc ça, c'est également un thème qu'il faut toujours voir lorsqu'on analyse les finales de fou en particulier. Alors, j'espère que je suis assez clair sur ça. Donc là, c'est un petit peu le plan. Roi D5, alors si on joue Roi C5, fou A3 échec, Roi C4, fou F8, G6, fou E7, F5, Roi F4, et là, on voit que les Blancs vont en fait gagner, ils vont gagner parce que le Roi Blanc va retrouver de l'activité, aller capturer les pions et sans doute le Roi Blanc va pouvoir sauver le pion E et c'est lui qui va faire la décision en étant promu puisque là, il y aura par exemple Roi G5, en G6, F7, E6, F5, en sachant que les Blancs pourront défendre le pion E3 soit par le fou soit par le Roi. Donc là, le coup Roi D5, c'est un bon coup parce qu'il laisse les deux options afficheurs, soit d'attaquer le pion E3 par Roi E4, soit d'aller attaquer les pions Neldame. Évidemment, si les Noirs se débarrassent des pions Neldame, même avec l'échange de tous les pions, ce sera nul. Si on reste avec le pion E3 contre les trois pions blancs, ça devrait se terminer par la nuit. Fou A3. Et là, Fischer joue Roi E4, un coup considéré comme une erreur. Donc, Fischer choisit la première option que j'ai citée, attaquer le pion en E3. Alors, on en s'est interrogé pour savoir s'il n'y avait pas d'autres solutions. Alors, on peut voir comme solution de jouer E5. L'idée, c'est de mobiliser les pions le plus vite possible. Roi G4, G6, Fou E7, F5 échec, Roi G5. Voilà. Alors après, on peut voir Roi E4. Eh bien, ici, il y a Fou C5 qui fait la différence, qui permet de jouer, donc qui permet de protéger parce que si on joue B6, eh bien, on va jouer la suite tactique, Fou prend B6, A prend B6, A5, et les blancs vont faire promotion puisque sur B prend A5, B6, et les blancs vont faire Dame avant que les noirs ne poussent leur pion en A1. A4, B7, A3, B8, évidemment, voilà. Donc, ce qui fait clairement la différence. Et si on joue F4, là, c'est encore plus simple, E prend F4, E prend F4, et Fou prend A7, bien entendu, et là, les blancs vont passer à l'aile dame sans problème. S'ils jouent, là, par exemple, les noirs, soit vont essayer d'aller chercher les pions blancs, mais il y aura de toute façon Roi prend F4, et puis les blancs joueront B5, B6 qui protégera le pion B, et là, de toute façon, c'est gagné, puisque les noirs ne pourront pas défendre G6, et B6 étant protégé, donc là, c'est une question de temps, la position gagnée. Soit les blancs vont essayer de pousser le pion F, ce qui sera quand même très difficile, et là, les blancs joueront A5, A5, A6, et ils feront la différence. Donc, E5 ne marche pas, reste A6 qui a été proposé plus tard, et on a souvent considéré que c'était nul. Alors, on disait B prend A6, B prend A6, c'est vrai que ça donne des chances de nul, puisque là, on risque d'arriver dans la configuration que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il pourrait ne rester que le pion A, et après l'échange du pion E, eh bien, la finale ne peut pas être gagnée. Mais, bon, il y a peut-être, alors, l'informatique peut nous aider à trouver des réponses, B6. Alors, d'autres ont été proposés comme fou F8, par exemple, fou F8, effectivement, A prend, A prend, roi E4, fou prend G7, roi prend E3, fou prend F6, B6, fou B8, roi C4, vous voyez, fou prend B6, roi C4, roi D3, roi C4, le pion disparaît, c'est nul. On peut dire aussi roi F4, G5, roi F3, a prend G4, roi prend roi E4, encore une fois, il faut éliminer le pion, fou C5, E5, roi H5, F5, roi G6, F4, on prend roi F6, roi D5, fou F2, B6. Ce petit coup permet d'empêcher le coup B5, B6 qui protégerait le pion B grâce au fou F2. Donc là, fou prend B6, roi C4, c'est nul. Mais après B6, justement, on arrive dans une autre situation. Alors, considérez que ce n'était pas bon. Après roi C6, on disait fou F8, roi prend B6, fou prend B7, roi A7, roi A5, fou prend F6, roi prend A4, roi F4, B5, roi E5, B4, roi prend E6, B3, roi D5, roi B4. Alors, pourquoi pas roi A3 ? Eh bien, parce qu'on peut jouer peut-être roi C4, ou roi C6, ou roi C5. Roi C5, et si on, pardon, roi C5, et si on joue B2, là on prend, on prend, et là on joue E4, et le roi noir ne peut plus rattraper le pion. et si on joue A5, on joue roi B5, et le pion est perdu. Évidemment, si on joue roi A3, on joue roi B6. Sur roi B4, E5, voyez, là il y a la règle du carré, je rappelle, pour que la règle du carré définit ou non si un roi peut rattraper un pion, il faut qu'il soit à l'intérieur d'un carré qui correspond donc au nombre de cases qui séparent le pion de sa case de promotion ici, évidemment, donc le roi est hors du carré. Donc roi D5, on revient, donc je reprends la ligne, la ligne, donc, je vois 3, A6, B6, pardon, donc là, je prends la suite, voilà, donc on prend, donc on joue roi B4, l'idée c'est de pousser A6, A5, A4, et là, le coup considéré que c'était que sur E4, on joue A5. Effectivement, sur E4, E5, il y a B3, B2, si on joue fou B2, si on joue fou B2, et bien il peut y avoir A4, E5, A3, fou prend, roi prend, E6, B2, E7, B1, Dame, et E8, Dame, et c'est nul. Donc là, effectivement, la finale est nulle, mais là, en fait, il y a un coup qui fait la décision, c'est fou B2. Pourquoi fou B2 ? Parce qu'après A5, et bien il y a roi D4, et sur A4, on joue roi D3, A3, par exemple, on va jouer fou G7, si on joue B2, on joue roi C2, et les pions sont stoppés. Si on joue A2, ben là, c'est encore plus simple, on joue fou B2, et les pions sont stoppés. Donc là, c'est ça, c'est que l'idée de fou B2, c'est d'empêcher, donc, la progression du pion, et de ramener le roi en défense. Donc sur roi D3, donc A3, fou G7, si on joue, par exemple, roi C5, ben on peut jouer, ben on peut jouer d'abord fou, fou F8, échec, il n'y a pas de problème. Donc on va dire, fou B, roi B5, ben là, on peut jouer, roi C3, et, sur roi A4, sur B2, on joue roi C2, alors c'est vrai qu'on peut dire, on peut jouer roi C4, ben là, on peut jouer fou F8, et on va gagner le pion A. Ce qui est important, c'est que le roi noir, ne peut pas aller chercher le pion A, on voit que la case D3, est contrôlée. Donc, ici, si on joue roi B5, roi C3, on peut jouer roi A4, par exemple, ben on peut jouer peut-être, aller fou D4, et, quoi qu'il arrive, et bien là, les noirs sont en Zugsbank, c'est-à-dire que, quel que soit le coup qu'ils vont jouer, et bien ils vont compromettre leur position, s'ils jouent A2, évidemment, il y a roi B2, et sur roi B4, on peut jouer, par exemple, fou G7, roi C4, et là, qu'est-ce qu'on peut jouer ? Et bien on peut pousser le pion, et ce qu'il y a quand même de remarquable, c'est que ce pion, avance sous protection, le fou G7 empêche roi D4, et, d'ailleurs, si le roi s'en va, par exemple, en C5, et bien là, on peut prendre, en B3, puisque la case A1, est protégée par le fou. si on joue B2, donc on revient ici, et bien là, on peut jouer, roi C2, roi B5, pardon, roi B4, ça revient au même, roi B4, et là, on joue fou F6, et si on joue roi C4, et bien, on peut jouer, par exemple, fou E7, et encore une fois, encore une fois, les pions vont sauter, et comme on l'a vu tout à l'heure, le roi noir ne peut pas aller attaquer le pion, en E4, en E3, si le roi était en E4, et bien là, les blancs auraient eu, auraient eu, d'autres soucis à faire, bon, s'il y avait roi E4, il aurait fou C5, mais on aurait pu continuer par F3, roi F3, et la position aurait été différente, et bien voilà, en fait, l'idée, c'est donc, après roi B4, fou B2, permet de gagner du temps, en fait, donc, en entamant la manœuvre défensive, roi D4, roi D3, donc en permettant la collaboration du fou, et du roi, donc ça, c'était ce qui fait la différence, donc là, on peut remercier quand même, les logiciels, pour montrer, en tout cas, pour dire que cette ligne, qui avait été suggérée par quelques commentateurs, et bien, n'est pas forcément, la meilleure, alors il y a peut-être d'autres, d'autres possibilités, certains estiment d'ailleurs, que la position n'est pas encore perdue, après roi E4, fou C5, voilà, donc, protection du pion, de la part de Spassky, donc là, on est revenu à la partie, et encore une fois, plutôt que de jouer, roi F2, B6, et bien, comme on a dit tout à l'heure, ça ne marche pas, on sacrifie, on joue à 5, donc, A6, et là, donc, B6, voilà, ça évite, toutes les, toutes les suites, à base d'échanges des pions de l'Eldame, ce sont les pions de l'Eldame, qui vont permettre aux blancs de gagner, il faut, là, dans cette position, il faut éviter, d'échanger les pions, on dit souvent, on grêle, que je répète, relativement souvent dans mes vidéos, lorsqu'on a une pièce de plus, il faut échanger les pièces, et lorsqu'on a, pardon, lorsqu'on a un pion de plus, il faut échanger les pièces, et lorsqu'on a un pion de moins, donc, il faut échanger les pions, et lorsqu'on a une pièce de moins aussi, pardon, il faut plutôt échanger les pions, donc, pour limiter les possibilités, puisque roi et pièce mineure contre roi, ça ne gagne pas. Alors, dans la partie, Fischer a joué, a joué F5, bon, là, il n'y a pas de soucis, sur E5, donc, on peut sans doute jouer, on peut sans doute jouer, roi G4, peut-être roi G4, G6, roi G3, on va perdre du temps, en fait, F5, mais pour une manœuvre défensive, roi H4, F4, E prend, roi prend, sur E prend, il y a roi G5, et là, on revient, dans une configuration, qu'on va retrouver plus tard, là, le fou contrôle, en fait, la case F2, et si les noirs, avancent un peu plus, et bien, ils vont laisser les blancs, envahir le camp noir, donc, imaginez, par exemple, que le roi noir soit en F2, et qu'il ait capturé le fou, et bien, le roi blanc aura le temps de prendre le pion G6, et d'avancer vers l'aile dame, capturer le pion B7, et ça gagne, donc, roi prend F4, fou E7, pour empêcher G5, E4, fou G5, roi F3, fou C1, E3, roi G5, E2, fou D2, roi F2, et roi prend G6, là aussi, je vais vous montrer quelques lignes, rapidement, vous voyez, ça gagne assez vite, voilà, roi F6, roi F6, voilà, roi D7, roi B4, roi C7, vous voyez, et le pion B7 va tomber, et le pion va faire dame très vite. Autre option, c'était roi D5, on touche pas, et après, fou F8, G6, fou E7, F5, roi F4, E5, roi G5, on revient à des lignes similaires à tout à l'heure, voilà, on reprend, on pousse, roi G5, F3, fou C5, c'est ce qu'on disait. Alors, il y a quand même une autre possibilité, dans cette position, c'est que les noirs peuvent arriver, à forcer un patte, s'ils arrivent à mettre leur roi en A8, mais pour cela, il faut une condition qui n'est pas respectée dans cette position, alors, roi E5, fou F2, roi E6, roi G4, roi D7, roi F3, roi C8, alors on peut jouer, évidemment, fou G3, qui a l'énorme avantage d'empêcher le roi en B8, mais je vais vous montrer cette ligne, pour voir, quelles nuances, ça peut exister, imaginons que les blancs autorisent le plan des noirs, donc cacher leur roi en A8, roi B8, roi D5, voilà, donc on attend, et bien là, fou G3, coup qui crée un Zoukzbang, A5, et là, fou E1, roi B8, et fou prend A5, et là, il n'y a absolument plus aucun problème, les blancs gagnent, les blancs gagnent, parce qu'il leur reste en fait le pion B, alors que si dans cette position, vous enlevez le pion A, vous enlevez le pion A, et bien là, les noirs sont pattes, et la position est nulle, ou si vous mettez le pion blanc en A5, et bien là, la position est nulle, donc là, c'était simplement pour vous montrer cette idée défensive, qu'on peut retrouver dans les parties, donc on va revenir à la partie réelle, donc on était après F5, roi H4, l'idée, c'est d'aller ici, et ici, d'accord, comme je disais tout à l'heure, quel que soit le chemin, donc, en capturant le pion B, le pion G, pardon, pour capturer le pion B, et donc là, certains pensent que, c'est ici que la partie bascule, Fischer joue F4, on va voir que c'est effectivement une erreur, mais, d'après ce que j'ai pu analyser, je ne suis pas convaincu, je ne suis absolument pas convaincu, que, roi D5 a été proposé, forcément meilleur, alors certains pensent que, fou B4, suffit, roi C6, fois 5, roi C5, roi G5, roi C4, roi G6, roi D3, roi P, voilà, roi F6, effectivement, c'est une idée qui est intéressante, parce que là, on va arriver, encore une fois, dans les schémas qu'on a évoqués à l'instant, on va capturer un des deux pions restants, sans doute le pion E6, le fou va se sacrifier contre le pion F, et le roi blanc va être bien en avance pour capturer les pions noirs et gagnés, donc ça, ça peut être déjà une option, c'est une ligne qui a été évoquée, bon, les autres lignes existent, bon, elles sont peut-être un petit peu plus compliquées, il y a peut-être également d'autres solutions, un roi E4, fou D2, roi D3, fou C1, roi C2, fou A3, roi D3, fou F8, roi prend, fou prend G7, roi D5, roi G5, et là, par contre, on a encore un autre plan, qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire, que, on va capturer les pions E et F, en gardant le pion E3, et que la combinaison du roi et du fou vont stopper la progression des pions noirs, donc ça, c'était l'autre possibilité. Alors, après F4, effectivement, ce coup va, va provoquer, en tout cas, va accélérer la défaite, en tout cas, faciliter les choses, pourquoi ? parce que, là, la seule chance de Fischer, c'était d'arriver à créer des pions passés, mais là, après, E prend F4, roi prend F4, eh bien, les pions noirs sont disloqués, donc, ils sont moins dangereux à avancer, puisqu'ils vont avancer, l'un séparé de l'autre, et c'est parce qu'il va en profiter, roi H5, donc là, pour aller en G6, et donc là, les autres lignes montrent comment les blancs gagnent, G5, roi G6, G4, fou D6, E5, roi F6, G3, fou prend, roi F3, roi D7, G2, et fou D4, voilà, même chose si on joue E5, donc là, on va capturer, voilà, et là, on peut carrément se débarrasser, on arrive donc à gagner, voilà, on joue A5 pour protéger le pion B6, et sur roi B5, donc sur roi D5, ou roi C5, plutôt, on joue roi D7, et on va gagner le pion en B5. Roi F5, fou E3, comme fou E7, on empêche de jouer G5, donc là, Fischer joue, roi E4, sur G6, et bien, on va simplement jouer, vous voyez, en roi F6, roi G6, fou D2, roi F5, fou G5, E5, fou D2, roi F6, fou E3, roi F5, fou G5, et là, le roi est obligé de s'en aller, donc on va capturer le pion G6. Donc, roi E4, fou F2, roi F5, fou H4, on empêche encore G5, E5, fou G5, voilà donc, ici, ici, par les manœuvres, de blanc, en petit, zouxvang, et bien, là, la position noire est bloquée, E4, fou E3, vous voyez que là, Fischer doit reculer avec son roi, en F6, sur G6, on joue, roi H4, roi G4, roi E5, roi G5, et là, vous voyez, maintenant, l'affaire est finie, puisque le roi blanc va pouvoir trouver l'espace, pour aller capturer le pion G, Fischer continue, A5, alors l'idée d'A5, c'est évidemment d'isoler le pion A, fou F2, alors, vous voyez, petit piège, sur fou D2, roi C5, fou prend A5, E3, ça fait nul, pourquoi ? Et bien, parce que le fou ne va pas être capable de protéger le pion B6, et d'empêcher la promotion du pion E en même temps, donc ça, c'est A5, c'était en fait le petit piège, il y aura E3, E2, E1, et il y aura roi prend B6, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le pion A est le mauvais pion qu'il faut, il fallait un autre pion, un pion sur une autre colonne, ou alors le fou, c'est le fou de mauvaise case, donc là, ça annule. Donc là, Spassky joue fou F2, G5, pour éloigner le roi blanc, de toute façon, roi prend, roi C4, voilà, roi D6, et dans cette position, au 56ème coup de la partie, donc Bobby Fischer a abandonné, il a abandonné, parce qu'il est tout simplement perdu, alors, pour ça, je vais vous montrer quelques variantes, A4, roi C7, roi A6, fou C5, roi D5, fou F8, roi A6, et fou E7, et ici, on est dans une position de Dzugsbang, où les noirs n'auront plus de choix que d'abandonner le pion B, tout de suite, ou alors en abandonnant d'abord le pion A. Voilà. Donc, c'était l'analyse de cette partie célèbre, une analyse peut-être un petit peu compliquée en finale, j'espère que vous avez suivi, alors quels sont les thèmes qu'on peut voir ? En fait, c'est toutes les finales, toutes les finales autour de fou contre pion. Alors, évidemment, cette partie a permis à Spassky de marquer le premier point, il a ensuite marqué le deuxième point, suite au forfait de Fischer, qui avait refusé de jouer devant les caméras, mais la troisième partie allait amorcer un tout autre match, c'est le match où Fischer allait être tout simplement irrésisté. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et j'espère vous retrouver pour une analyse d'une autre partie des chaînes. Merci. Merci.